L'eau est la source de la vie, mais malgré un goût agréable et une limpidité totale, une eau peut contenir un certain nombre de composés dissous, indétectables par naissance, et qui la rendent impropre et dangereuse à la consommation. C'est notamment le cas de l'arsenic. L'arsenic est un polluant naturel majeur du sous-sol et des eaux souterraines. Depuis peu, sa présence a été détectée au Burkina Faso. L'arsenic est un poison cumulatif avec des impacts importants et divers sur la santé humaine. Les signes d'arsenicisme chroniques comprennent la pigmentation et l'apparition de kératose, ainsi que divers cancers. Pour prédire les zones à fort risque à contamination à l'arsenic au Burkina Faso, on a créé des modèles prédictifs. Concrètement, il s'agit des cartes à risque qui montrent des zones concernées au Burkina Faso. On a aussi estimé qu'à peu près 500 000 personnes sont concernées par ce problème et qu'ils boivent l'eau contaminée à l'arsenic au Burkina. Pour le milieu urbain, on a travaillé sur des technologies membranaires, l'osmose inverse et la nanofiltration, qui se sont révélées très efficaces pour traiter l'arsenic, mais qui sont des technologies avec un haut niveau de technicité et de maintenance, donc qui sont plus destinées au milieu urbain pour traiter des gros volumes d'eau. Pour le milieu rural, on a imaginé des technologies beaucoup plus simples, qui sont des technologies basées sur la rétention de l'arsenic sur des oxydes de fer, qui sont connectables directement sur les pompes à motricité humaine. On s'est associé avec la société Vernier qui les diffuse actuellement. Elles ont donc trois grands points positifs. La connectabilité directement sur les pompes à motricité humaine, ne pas consommer d'énergie, et puis de ne pas changer les habitudes des populations pour avoir une bonne appropriation de ces technologies par ces populations. La mise en place des techniques de traitement pourrait assurer l'approvisionnement en eau non contaminée pour la consommation. Ce filtre-ci est un système assez simple. Il s'agit de deux seaux en plastique qui sont remplis par des matériaux localement disponibles comme le sable, les clous en fer et aussi du gravier. Donc l'eau passe à travers le filtre et l'arsenic dans l'eau est absorbé par les clous en fer, les oxydes en fer, en fait. Et alors l'eau qui sort, le filtre a une concentration beaucoup diminuée en arsénic. Il s'agit de 20 litres d'eau et il s'agit de 20 litres d'eau et il s'agit de 20 litres. La consommation d'eau contaminée à l'arsenic présente un risque pour la santé. Mais peut-il y avoir un transfert de l'arsenic dans la nourriture ? Nous avons cultivé des légumes qui sont traditionnellement consommés et cultivés au Burkina Faso et nous les avons irrigués avec de l'eau artificiellement contaminée à l'arsenic. De la même façon, nous avons préparé les plats traditionnels comme le taux, l'igname, le riz et nous pouvons voir de cette façon est-ce qu'il y a un transfert de l'arsenic dans la nourriture et mesurer plus précisément l'exposition des populations. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que les eaux souterraines ne sont pas forcément potables comme on le pense souvent, mais il faut suivre la qualité de ces eaux par différentes analyses pour définir quelles sont les contaminations et imaginer les technologies de traitement pour les rendre réellement potables. L'arsenic n'est qu'un exemple de différentes contaminations que peut subir une eau souterraine. Il ne faut pas oublier que l'eau peut aussi être soumise à différentes sources de contamination entre le point de délivrance, la PMH, le forage et le point de consommation au niveau des ménages notamment dû à des matériels de transport et de stockage et des comportements qui ne sont pas adéquats pour la conservation de la qualité de cette eau. Sous-titrage Société Radio-Canada